Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 comment allez vous les amis moi ça va très 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 bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de notre incroyable aventure sur Alan Way 2 évidemment comme d'habitude 4k 60fps s'il vous plaît n'oubliez pas le gmail commentaire ça soutient je vous le rappelle à chaque fois on a fouillé cette maison et on en a sorti du très très lourd évidemment 2 pages de manuscrits d'ailleurs pour être totalement transparent avec vous on s'enfonce de plus en plus dans l'amalgame j'ai l'impression que ça risque de chauffer dans pas très très longtemps peut-être slash sûrement un combat de boss qui sait comme dirait l'autre Allez on retourne donc jusqu'au puits Oh putain mais c'est un visage sa mère je suis désolé hein mais waouh on en prend plein la gueulez ok on va monter je sais même pas où est ce petit bout de forêt là ça me dit rien du tout ok ok et bah on continue AH putain de s'affacer dans l'amalgame quoi ? je peux pas passer là ah faut que je trouve un autre chemin oh waouh yo 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 ok 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 c'est pas ça c'est pas ça Il danse. Bien, bien, bien. J'ai fait le tour. Oh non. Ça me sautait à la gueule les gars. Qui joue en étant reculé de son écran là ? Je vous vois les gars. On va qu'on donne des munitions comme ça. C'est pas grave, je pense. Je vais me chercher. Jouer au camp. Ce tarballet est incroyable. Je ne veux rien entendre. Je perds une flèche à chaque fois là ? J'ai plus de torche. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai plus de lampe. C'est la merde. Je crois qu'il me reste une batterie. C'est quoi ce merdier ? Je vais choisir. Non, attends. Je viens de par là, moi. On est d'accord. C'est moi qui suis fou ou c'est le monde de qui est fou ? Donc c'est par là. Je ne comprends plus rien. On s'enfonce encore dans l'amalgame. On va avoir un boss, les gars. À chaque fois qu'on est dans l'amalgame, c'est un boss. Et ça fait peur. Il n'y a que, par contre, Alan Wake affronte littéralement l'ombre noire. À chaque fois là, c'est... Oh, waouh. Chemin de sang. Non, chemin plus de sang. Attends, mais Alan Wake, il avait quasi là. Là, c'est un lac de sang. C'est moi. En tout cas, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a? Encore ici. Ok. Bon, les gars. Je ne comprends rien. On n'en compte pas avec eux. Ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Il va y avoir un boss. Ok. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti, les gars. Je ne sais pas ce qui m'attendait. Faut qu'on faut y aller. Faut y aller. J'ai quatre torches. Puis les gens pour moi, en paire, surprenons les sangs-le-sans. Les sangs-le-sans, nous n'avons pas. Tous les sangs-le-sans. Est-ce pas l'actif ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas vrai. Ça fonctionne bien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ecoute-moi, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh ! C'est pas vrai. Ouais, d'accord. Et voilà. Je crois qu'ils ne reviendront pas. Eh ? Mes couilles, hein ! Putain ! Oh, waouh ! Oh, fils de pute. Je suis mort. Mais je suis caché ! Je l'ai caché de quoi il faut. Ouh ! C'était dur ! Là, maintenant, c'est la clé pour s'enfuir. Mais comment ça, s'enfuir ? Vous êtes déjà sortis. Grâce-moi aussi. A-t-il ? Je suis... Mais je fais des progrès. Je vous ai joué pour être l'héroïne de l'histoire. Après, il aurait sauvé sa famille. Et nous tous. Sauvé sa famille ? Vous êtes en train de parler de ma famille ? Oui. Vous êtes... mais ça marche. Vous devez continuer comme ça. Vous avez mis ma famille dans l'histoire d'horreur ? Je le vois sans cesse dans des amalgames. Mais il s'est déjà enfui. Ok, c'est qui ? C'est pas enfui, les gars ! Est-ce que ces gens viennent du passé ? Quand il était piégé dans l'entrenoir ? Ah, que putain ! Il vient de me mettre le doute à l'instant. Je détiens le rupteur. Je peux arrêter ce cauchemar. Putain, mais le rupteur, c'est littéralement un interrupteur. C'est quoi ce merdier ? Fin du chapitre ! Bon ! Waouh ! Waouh ! Retour à Watery. Est-ce qu'Alan Wake est encore dans l'entrenoir ? Est-ce qu'il est vraiment sorti ? Et donc, c'est des flashbacks de quand il était dans l'entrenoir qui ressortent ? Est-ce qu'on parle à Monsieur Grincement, finalement ? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe, bordel de merde ? On va vite le savoir en jouant Alan Wake de ce pas ! Mais en tout cas, c'est incroyable. Et le boss n'était pas évident, les gars. Le boss n'était pas évident. Il fallait démonter toutes les ombres noires. Ensuite, seulement on pouvait l'attaquer. C'était compliqué. C'était compliqué. J'ai perdu énormément de carreaux dans cette histoire d'arbalète. Allez, on est parti. Et cette fois-ci, on va retrouver notre ami Alan Wake. Allez ! Waouh ! Ok. Il y a un moment où il y a une micro-pause ? Genre un peu comme une micro-sieste, mais en pause. Bon, on est parti, les gars. Mais là, j'ai perdu beaucoup dans cette histoire. J'ai perdu beaucoup dans cette histoire. Ça, c'est terrible. J'ai plus qu'une seule fusée éclairante. J'ai plus qu'une seule bonbonne. Et je n'ai pas pu la faire sauter, malheureusement. Là, c'est un peu terrible tout ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, les amis. Très, très, très heureux. On s'en est sortis. Mais alors, comme des chefs. Par contre, direction la maison, maintenant. Et ça, c'est un tout petit peu plus problématique. Parce qu'elle n'était pas à côté, cette voiture. Alors, attendez. Il faut que je refasse tout le tour, là. Oh, non. Il y avait la rue principale. Un pansement ? Ah oui, c'est vrai, ça. Je l'avais laissé là-dedans, celui-là. Euh... Vas-y, on va faire tout le tour. Allez, c'est pas grave. Ça va nous permettre de décompresser un peu. Il était où, déjà, ce pansement ? Je crois que je l'avais laissé en bout de table, non ? Quelque chose comme ça. Non, il était pas là. Non. Il était où, ce putain, le pansement ? Non, il était à l'entrée. Attends, c'est moi qui suis fou ou c'est le moine de qui est fou ? Ça y est. Ben voilà, c'est cool. Ça, ça fait plaisir. Il y a des nouvelles qui donnent le smile. Allez, on rentre. On se casse. Direction la casa. Direction la casa. Hébé. Hébé, hébé. Mon petit père. C'était pas évident, cette connerie, je te le dis. On va essayer. Allez, Kelsey. Pas de réponse. David. Comment ça se fait ? Décroche, décroche, décroche. Bonjour, c'est David. Laissez un message. David. Tu pourrais me rappeler ? C'est urgent. Je t'en prie. Pourquoi David ne répond pas ? David, c'est celui qui garde ma fille, Logan. Ok, allez, on est parti. Il va bien ? Mais comment ça marche ? Le récit d'horreur, c'est déjà emparé d'elle. Ou il doit le savoir ? N'oubliez pas d'utiliser le saut du concierge dans la salle de pause du concierge. Bah ouais, 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 mon frère. C'est... Ouais, 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 je veux bien. Je veux bien. Je vous jure que je veux bien, mais la salle du concierge, mon frère... Je suis descendue. Je devrais jeter un oeil, histoire de voir ce qu'elle cachait. Examinez la zone précédemment inondée ? Attends, quoi ? À gauche, là ? Ça ? Tu déconnes. Qu'est-ce que c'est ? Une zone bonus ? On vient de faire un boss quand même ? Je sais pas. Quoi ? What the... Ok. 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 Moi, j'vous baisse tout, ça n'a rien à péter. Moi, j'vous baisse tout, ça n'a rien à péter. Eh, les gars, là, ça joue... C'est quoi, ça ? Ça joue à cache-cache ou quoi, maintenant, les loups ? Manque de fou. Hein, la foutre, là, j'ai plus de pitié, hein. C'est bon, mon frère. Pas venu ici pour souffrir. Cassage de gueule. Pétage de chicot. Qu'est-ce qu'on a ? Une autre cantine. Ah, une autre cantine et t'en es fière. Ok. Une jeune femme dynamique et très futée pénétra chez la bête dans la forêt. Le roi de la forêt conquille son cœur. Tous deux, aujourd'hui, nagent dans le bonheur. Ok. Eh ben, je crois qu'il me manque beaucoup de choses. Oh, ça, c'est bon, ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien, ça. Ça, c'est des petites maisons bonus, je crois, les gars. Incroyable. Ah. Un peu moins incroyable. Un peu plus croyable que ce qu'on pensait, finalement. Y a pas une petite boîte de quasi ? Ça, c'est incroyable. C'est ce qui donne les bouts de manuscrits. Ok, ok. Bon. Écoutez, les amis. On va rentrer par la porte d'entrée, tout simplement. Non, on t'abuse. Débarque. Ça marche ? Mais wesh. J'ai essayé au pif au maître. J'y ai pas cru une seule putain de seconde. Ok. Et là ? Je commence à comprendre le level design et comment fonctionne le jeu. même s'il y a toujours des petits trucs un peu surprenants. Ok. Évidemment, je vais toujours passer à côté de certains petits trucs. Tellement discret des fois. Ça, je sais pas ce que c'est, en fait. Je sais pas ce que c'est. Pourquoi je caresse tous les cerfs que je vois ? C'est plus fort que moi, bordel. Ok. Attends. La cuisine. Voilà. Ok. J'aime bien. Super. J'ai ouvert par derrière. Bon, c'est pas mal. Direction l'étage. Les chalets, ils sont tous faits de la même manière. C'est terrible, ça. Ah ! Nom de code, la belle et la bête. Dans cette étude, il est primordial de créer l'environnement parfait pour chaque cas. Cependant, j'ai la certitude que la mise en scène est suffisamment convaincante pour que la fiction devienne réalité. Je vais maintenant utiliser des accessoires comme les accessoires RIS d'un plateau de cinéma. Je vais faire du chalet la maison des personnages dépeints dans la cantine. Avec de nouvelles touches personnelles. Les premiers résultats sont prometteurs, même si incomplets. On dirait un truc où des gens écrivaient ici. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Où est le masque ? Bon, c'est bon les gars. Affaire classée. Je dois apporter le rupteur à Wake et boucler cette affaire. Avant que ma famille ne soit entraînée par cette histoire. Ok. Euh... Ouais ? Alors, attendez. Mince. Mince. Bon, les gars. Je connais. Allez, hop. Quoi ? Quoi ? C'est infernal ! Oh, c'était le dernier ! C'est infernal ! Faut arrêter ça, les gars ! Cette enquête de force là, c'est prise d'otages de jeux vidéo, mon frère. Ok. Non, mais c'est une sorte de gros résumé. Mais les gars, mais ça pue sa mère. Je suis désolé, faut dire les termes. Tellement de pièces qui servent à rien, je suis moi. Oh, waouh ! Effectivement. Oh, superbe ça ! Là, je crois qu'on a de quoi faire une comptine, les gars. Là ! Là, si on n'a pas de quoi faire une comptine, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ! Euh... tableau d'enquête. Dossier. Quoi ? Ok. Je croyais qu'il y avait un nouveau truc, mais apparemment non. Là, si on n'a pas de quoi faire une comptine, je ne comprends pas. On retourne derrière. Ok. Alors, c'était quoi déjà ? Oh, waouh, ça m'a... Une jeune femme dynamique et très futée. Pénétra chez la bête. Dans la forêt. Jeune femme dans la forêt. Le roi de la forêt conquit son cœur. Tous deux, aujourd'hui, nager dans le bonheur. Le roi de la forêt... Ça n'a aucun sens. Je t'emmerde. Le roi de la forêt... Conquit son cœur. Une jeune femme dynamique et très futée pénétra chez la bête. Dans la forêt. Le roi de la forêt conquit son cœur. Tous deux, aujourd'hui, nagent dans le bonheur. Le roi de la forêt. Le roi de la forêt, c'est censé être quoi ? Le cerf, l'élan ? C'est ultra compliqué, les gars. C'est vraiment ultra compliqué, leur comptine. J'ai rien compris, mon pote. J'ai rien compris. Bah écoutez, dites-moi en commentaire. Voilà, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez un petit peu la solution à tout cela. Là, je vous avoue que pour l'instant, autour des comptines, le doute m'habite, m'habite, m'habite. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on se casse. Il y avait la route principale, mais bon, au diable Lavaris, les amis. Peut-être qu'au pire, si j'ai loupé quelque chose... On reviendra ? Allez. Là, j'essaye. Quoi ? Je vais dire, j'essaye d'y aller au Parker. Apparemment, pas si Parker que ça. Hop. Allez, on refait tout le long chemin qui longe la rivière. Direction Watery. Et on va jouer Alan Wake, ça fait longtemps. Il manque, le petit Alan. Par contre, je vois vraiment pas quel moment on va vivre là, en fait. Parce qu'il est censé être sorti des problèmes. Vraiment, là, le doute s'est installé très très fort. Oh, waouh. Ok. Je commence à me souvenir du chemin, vous avez vu. Là, c'est instinctif. Allez, on se casse. Let's go, let's go, let's go. Oh, trois soins, c'est très bon, ça. Fusil à pompe, j'en ai récupéré... J'en avais cinq, six, sept... Là, j'en ai récupéré quatre, je crois. Ouais, me semble-t-il. Trois, quatre, je dirais quatre. Oh. Il commence à faire jour, j'aime bien. Ça veut dire que si je recule, il refait nuit. Allez, les amis, on est partis. On rentre à la maison. Direction Watery. Et la salle du concierge. On fait quoi ? On ramène le rupteur ou on prend direct Alan ? C'est ça qui me... Tu vois ? Bizarre. Bizarre, bizarre. Ce Hattie nous a offert un sacré spectacle. C'était top. Je crois que j'étais à deux doigts de me mettre à danser. Ok. À très bientôt. On est dans la salle du concierge. Les gars, je fais quoi ? Alan Wake ou... Retour Watery ? En vrai, de vrai. Je suis un peu... Je me pose beaucoup la question. Je dirais, autant finir les choses et... Retour à Watery, non ? En vrai. Je prendrai Alan Wake un peu plus tard. Parce qu'ils m'ont quand même mis un message. On m'a dit, pep, pep, pep. On n'oublie pas. Joue Alan Wake. C'est ça, tu vois, qui fait que... Ça me... Attends, je ne peux pas retourner à Watery ? White Falls. Ok, on va aller à... White Falls, les gars. Attends, c'est quoi Watery, déjà ? Attends, je commence à être fou, les gars. Ça va pas, ça va. C'est quoi ? Alan Wake. Je vois votre nom. Je vois vos livres. Je vous vois. Je les ai lus. Ces livres contiennent des échos de ma vie qui me donnent le sentiment d'être observés. Qu'est devenu Alan Wake ? Le mystère sans réponse. J'aurais jamais cru vous trouver vivant. Ah, ma tête va exploser. Vous aimez vous servir des gens, Wake. Voler leur vie et l'intégrer à vos histoires. Et si ça blesse quelqu'un, ça fait de la matière d'enfer pour l'histoire suivante. Oh, merde ! Putain, mon café. J'en conclue que vous n'êtes pas un fan à Jean Kessy. C'est pas votre terrain de jeu ici et je suis pas votre putain de création. Non, ça ne marche pas comme ça. On ne peut rien créer à base de rien et même dans l'entre-noir où les règles ont moins de poids. C'est très compliqué de rendre la fiction réelle. J'ai eu des visions de ce qui est. De ce qui sera. Des rêves. J'ai tenté de m'en servir pour écrire. J'ai compris à quel point c'était dangereux. Même si on fait l'effort de tout planifier. J'ai arrêté d'écrire. J'ai abandonné. Mais il y a un manuscrit. J'ai peut-être oublié de ne pas écrire. L'entre-noir fait tout oublier. Je veux juste réparer ça. Trouver une version de l'histoire qui peut tout arranger. Ferme ! À terre ! FBI ! On veut des cribages ! Personne d'autre sera blessé ! Dégagez ! Merde ! Hé ! Qu'est-ce que vous foutez ? C'est grand-cement ! Il est proche ! Pougez-le ! Hé ! J'ai besoin d'une arme ! Hors de question ! FBI ! Attention ! Il arrive ! Caer. Caer. C'est-ce qui ? Il est proche ! C'est... Il était proche... Il est proche des débats... Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai.